Bonjour, je suis Patrick Johnson, je suis responsable des activités de recherche pour la société de Dassault Systèmes, qui est un éditeur de logiciels. Et comme le sujet de ce soir, c'est comment le numérique va modifier profondément la santé, on s'est dit avec les organisateurs que ce serait probablement intéressant d'avoir en tout cas un son de cloche, la cloche chez moi, sur ce que le numérique peut faire. Alors, en réalité, ma présentation est assez courte. Je vais essayer de brosser quelques exemples, et qui sont à chaque fois des démarrages pour les différentes tables rondes que vous allez voir. Au fond, le numérique, vous allez voir le propos, mais c'est évidemment une vague profonde, une disruption, et qui va se décliner de plein de façons. Évidemment technologiques, scientifiques, et on vient de voir un certain nombre d'équations, en tout cas certaines, mais évidemment d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique. Et donc l'enjeu, évidemment, avec l'ensemble des intervenants, c'est de courir ceci. Et donc moi, je vais essayer de faire le tuteur de ça. Et puis, si j'y arrive pas, ce sera la faute, évidemment, des gens en détableront d'après. Alors, de quoi parlons-nous ? De quelles mutations parle-t-on ? Alors, on pourrait y passer quasiment toute la soirée, mais j'ai essayé de lister ici un certain nombre de faits qui nous paraissent en fait être de bon sens, mais c'est toujours bon de se les rappeler. Au fond, il s'avère qu'aujourd'hui, le monde de la santé est en train de vivre un certain... On est à un point d'inflexion. Premièrement, il y a une redéfinition, nous on pense, du périmètre géographique de la santé. La santé ne s'observe plus uniquement chez son médecin ou à l'hôpital. Ça devient un fait, une préoccupation constante à tous les endroits de la vie. Chez vous, au travail, dans les transports, ça devient une préoccupation qui vous suit en réalité. Et ce n'est plus l'apanage d'un endroit consacré à la santé. Également, la santé se veut maintenant un suivi constant dans le temps. Le numérique, et vous allez voir des exemples, se veut une anticipation de ce qu'une maladie pourrait être. Donc on est tous potentiellement des patients, potentiellement évidemment, on est tous des citoyens. Et le numérique va de plus en plus être en anticipation, en prédiction, en préemption. Donc il y a à la fois reconfiguration géographique et reconfiguration temporelle. Et puis, avec l'avènement d'un certain nombre de technologies, évidemment, je dirais les capteurs, les sensors, l'avancée en biotechnologie. Les méga données, je vais avoir du mal à dire méga données, donc je vais rester sur Big Data, avec mon nom, j'ai le droit. Les praticiens du secteur médical sont de plus en plus confrontés à une multidisciplinarité, à une multimodalité des données. Il y a évidemment le génotype et tout ce qui va tourner autour du génome. Alors, vous savez, c'est l'ère des homics entre la génomique, la transcriptomique, la métabolomique, la lipidomique, la toxicolomique, etc. L'épigénétique, mais également les données phénotypiques, les données comportementales, les données environnementales. Et aujourd'hui, l'un des enjeux consiste à arriver à corréler l'ensemble de ces données entre elles pour arriver à trouver les facteurs déclenchants ou les facteurs catalysant certaines maladies ou certains traits d'air et de maladies. On est, alors nous, on appelle ça chez nous, vous connaissez tous la loi de Moore. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une loi inventée par un éminent chercheur chez Intel qui dit que la capacité des ordinateurs double tous les 18 mois. Aujourd'hui, le contenu biologique des données qui sont générées depuis l'ère du séquençage du génome double tous les 18 mois. Donc, on appelle ça la loi de Biomool. Et on est en train, évidemment, d'être inondé par ces données. Donc, c'est très bien de générer des données. Il va falloir en faire un extraire du sens. Il va falloir commencer à modéliser. Et c'est tout l'apport et les exemples qu'on a vus avec Cédric le démontrent. L'outil numérique, la première force, je pense, du numérique dans le secteur de la santé, ça va être de proposer des cadres scientifiques et des cadres d'hypothèses thérapeutiques en formalisant le champ des compétences et le champ des connaissances. Donc, c'est ce qu'on appelle les modèles en réalité. La modélisation in silico. Alors, Cédric partait du principe que le terme était connu. Je suppose qu'il l'est. Vous avez le in vivo, vous avez le in vitro. Le numérique va apporter les modèles en silicium, d'où le mot in silico. Et il ne s'agit pas de les considérer comme un citoyen deuxième classe. De plus en plus dans les pharmas, dans les hôpitaux, chez tous les acteurs de la santé. Il y a ce triptyque à part égale sur un même piédestal entre les données prélevées vraiment sur le vivant, le vivo, les données qui sont cultivées, les lignées cellulaires, par exemple, le in vitro. Et puis, les modèles de représentation technique, numérique, virtuel, digitaux, donc le in silico, qu'il faut évidemment calibrer de manière extrêmement précise avec les données qui proviennent de la paillasse et de l'expérimentation. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le numérique ne le voyait pas simplement, j'ai envie de dire, comme simplement une vague technique. On est en train de changer de paradigme épistémologique. Entre la théorie et l'expérimentation, le numérique agit comme un tiers, à la fois dans la théorie et à la fois dans l'expérimentation, puisqu'on permet des tests virtuels. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, la dialectique un peu épistémologique, là, ça y est, je me suis élevé un peu loin, mais cette dialectique scientifique est en train de prendre, en fait, un nouvel essor. Alors, ce n'est pas vrai que dans les sciences du vivant, bien entendu, c'est un propos général, mais du coup, ça s'applique particulièrement dans les sciences de la santé. Et puis, je disais, le secteur de la santé est en train d'arriver à un certain nombre de points d'inflexion. On entend tous parler de médecine du futur, de médecine de précision, de médecine personnalisée pour simplifier les choses. Et je pense que cette audience le sait déjà. Le modèle des pharmas jusqu'à présent était un médicament pour tout le monde. Et on est en train maintenant d'arriver vers, alors le chemin est long, d'abord à des médicaments pour certaines populations, médecine segmentée, partitionnée. Et puis, le Graal, on en est loin encore, mais le Graal, c'est une médecine dédiée à votre propre génome à vous. Et du coup, évidemment, on peut se poser des tas de questions sur l'évolution des pipelines industriels, l'évolution de la réglementation. Quid, par exemple, d'une phase 3 pour un médicament qui est dédié uniquement à Guillaume ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il y a un certain nombre d'enjeux, du coup, et je me propose de vous en donner quelques-uns. Mais au fond, nous, ce qu'on pense, et je voudrais vous démontrer un certain nombre de petites démonstrations numériques, c'est que le numérique va permettre de formaliser un certain nombre d'hypothèses, de rapprocher des acteurs, et surtout de replacer le patient puisqu'on arrive vers une médecine personnalisée. Donc, on est vraiment à une nouvelle ère qui n'est plus une ère des populations ou des cohortes. On y est évidemment toujours, mais on va aller vers une ère de l'expérience patient. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma présentation ne marche pas, évidemment. Voilà. Ça veut dire quoi ? Alors, en image, je vais vous montrer ce que le numérique permet au jour d'aujourd'hui dans des grands groupes pharmaceutiques, par exemple. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une plateforme qui est déployée aujourd'hui, qui permet de conduire un certain nombre d'études depuis des phases de discovery jusqu'à des phases d'essais cliniques. Et tout est, en fait, intégré. Par exemple, dans ce petit scénario, ça dure 4 minutes, vous allez voir, ici, le sujet, c'est une bithérapie pour un traitement du cancer. Et donc, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui sont conduits. Aujourd'hui, le numérique permet à un acteur comme une société pharmaceutique de piloter quasiment en temps réel et de prélever, de collecter l'ensemble des données qui viennent des essais cliniques, répartis dans l'ensemble des sites, hôpitaux ou académiques recherches, l'ensemble des tests qui sont effectués, que ce soit en phase 1, en phase 2 ou en phase 3, et de commencer à faire une synthèse par cohorte, par population, de manière, évidemment, à inférer un diagnostic ou, en tout cas, un assessment, un verdict sur le caractère probant ou pas du candidat médicament. Alors, ça permet, évidemment, de piloter les projets d'essais cliniques, les projets de développement de médicaments. Mais surtout, vous allez voir, ça permet d'affiner, avec ces fameux modèles dont on parlait tout à l'heure, les explications thérapeutiques. Dans l'exemple que je vous montre ici, je vous disais, on est en train de regarder une bithérapie. Il s'avère que cette bithérapie, en fait, elle ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que, vous allez voir, ça, c'est un modèle d'essais cliniques. Vous voyez ici deux séries de points. Il y a une population, en fait, qui est bien traitée. On retrouve quasiment la courbe de Cédric de tout à l'heure avec une taille de tumeur qui est réduite. Et vous en avez une autre, en fait, qui remonte. Et donc, ça veut dire que dans les cohortes qui sont traitées, eh bien, il y en a une qui est bien traitée. Elle est effectivement guérie, ou en tout cas, de manière positive, elle réagit. Et puis, il y en a une autre, par contre, qui ne le fait pas. Et tout l'avantage du modèle numérique, ça va être d'affiner la compréhension de cette deuxième population pour essayer de comprendre ce qui se heurte, en fait, à l'effet thérapeutique. Et c'est là où toute la modélisation prend son sens. Ce qu'on fait intervenir chez les pharmas, par exemple, c'est un modèle de cellules, ici. Donc, on est passé de la population clinique, la cohorte, à un modèle de cellules. Et ce que vous voyez ici, c'est une cellule virtuelle, cancéreuse, avec un certain nombre d'éléments constitutifs de cette cellule. Je ne rentre pas dans les détails, mais les protéines, les passways, les voies de signimisation, les voies de régulation, les voies de transduction. Et on est capable, du coup, de rejouer un certain nombre d'hypothèses et de tests de what if. D'où le fameux renouveau du virtuel dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ce n'est pas une histoire totalement fausse que je vous montre. C'est réellement en train d'être effectué chez un certain nombre de pharmas. Et en utilisant ces modèles-là, on a réussi à comprendre, d'une part, pourquoi la première population répondait convenablement au traitement, parce qu'elle avait une certaine signature génétique, et pourquoi la deuxième population s'opposait. Il y avait un phénomène, que vous allez voir zoomer dans quelques temps. Là, en fait, c'est le candida médicament qu'on voit. Il y avait un phénomène de switch qui faisait que, pour une certaine population, le médicament avait d'abord une amorce de traitement, mais il ne faisait qu'exacerber le cancer, et finalement, la tumeur recroissait. Donc, en réalité, c'est ici qu'on le voit, c'est des modélisations par système, par voie, en réalité, métabolique. Et en fait, il y a un de ces éléments, un des éléments bleus, qui agit, si vous voulez, quasiment comme un aiguillage de train. Et en fonction de la caractéristique génétique, de temps en temps, il est aiguille à gauche, de temps en temps, il est aiguille à droite. C'est-à-dire qu'il y a certaines protéines qui sont surexprimées ou sous-exprimées, et à ce moment-là, le traitement est efficace ou n'est pas efficace. Mais vous voyez que, du coup, la compréhension, elle n'est plus que statistique. Elle devient quantitative et qualitative, puisqu'on a un modèle qui représente le phénomène. Alors, évidemment, le modèle, il n'est pas magique. Il n'est que la représentation des connaissances qu'on a mis dedans, bien entendu. Mais par contre, il est testable, il est challengeable, il est évaluable. On peut le bousculer. Et également, il est collaboratif. Dans la cellule que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, il y a 12 voies constitutives, ce qu'on appelle les 12 hallmarks du cancer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des équipes à l'Inserm qui travaillent sur l'une, des équipes au NIH qui travaillent sur une autre, des équipes ailleurs dans une pharma qui travaillent sur une troisième. Et l'avantage du numérique, c'est de les rassembler et de proposer à chaque fois une cellule cancéreuse virtuelle dont je vous ai parlé, mais qui est toujours l'update de la contribution de chacune des équipes. Alors, je vous passe vite sur la vidéo, mais du coup, ça permet d'avoir des stratégies thérapeutiques, mais également d'avoir des opinions, par exemple, sur la sécurité du médicament. Ce que vous voyez ici, sans rentrer dans les détails, quand vous faites un médicament, une pharma, quand elle fait un médicament, c'est entre 10 et 15 ans et environ 1,5 milliard d'investissement. Et bien, manque de bol, des fois, c'est juste rejeté par votre système immunitaire. Le médicament, il devrait marcher, mais juste votre système immunitaire, il dit non, j'en veux pas. Donc, ce qu'on fait là, pareil, en utilisant des techniques d'apprentissage massifs, c'est exactement ce que vous a montré, Cédric, tout à l'heure, on permet de comprendre pourquoi un système immunitaire rejette ou pas et du coup, modifier la définition d'un médicament pour le rendre beaucoup plus permissif à un système immunitaire. Donc, cette petite vidéo qui vous montre un exemple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a en réalité 4 piliers du numérique. Il y a une partie collaborative, puisqu'on a mis en réseau des équipes. Il y a une partie modélisation, donc objet de représentation commun. Il y a une partie de simulation, pour faire des watifs, pour anticiper, pour prédire. Et puis, il y a une partie de certification. Là, on l'a juste esquissé à la fin avec la sécurité. Mais, évidemment, le secteur de la santé n'en est pas encore là. Mais si vous prenez d'autres secteurs, le numérique agit comme quasiment l'organe de régulation. Je parle pas de la FDA, je parle de la FAA. Alors, évidemment, on n'est pas dans les sciences du vivant, on est dans la science de l'ingénierie, donc il faut comparer ce qui est comparable. Un avion, aujourd'hui, il est totalement certifié numériquement. Évidemment. Mais la FDA y va. La FDA va de plus en plus vers, non pas la certification complète d'un médicament, bien entendu, mais je dirais des pièces qui viennent renforcer un dossier candidat médicament avec des modèles et des simulations numériques. Donc, illustration de ce que le numérique peut jouer dans le monde de la médecine. Alors, on m'a demandé, les ordinateurs m'ont demandé aussi de décliner ça en termes de neurosciences, puisque c'était une des thématiques de la session aujourd'hui. Alors, on fait ça aussi chez nous. On a, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a modélisé, en fait, un mécanisme d'AVC. Évidemment, à cause de morts majeures en France et même en Europe. Alors là, on ne s'était pas mis d'accord avec Cédric, mais alors, j'ai juste en illustration les équations. Alors, moi, évidemment, c'est plus graphique. J'ai la chance. Là, vous avez le fameux modèle de Hushkin-Huskley. C'est-à-dire que derrière ces petits graphiques, vous allez avoir l'ensemble des neurones, des axones, des synapses, c'est-à-dire de, je dirais, de tout ce réseau qui relie l'ensemble des cellules neuronales. Et en fait, un AVC, c'est à un moment une interruption dans une pompe de calcium. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contention qui a lieu. Et du coup, le système devient totalement tétanisé. Donc, on arrive à modéliser tout ça et on arrive à, en multi-échelle, de manière massive, à avoir une représentation, encore une fois, une représentation virtuelle. À quoi ça sert, ça ? Par exemple, on sait très bien que quand un AVC intervient, il faut agir quasiment dans le quart d'heure qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'on sait, quand on suit cette simulation-là, alors avant, il n'y avait pas la simulation, il y avait les prélevés in vivo, mais on sait avoir ici les courbes d'évolution, de tétanisation dont je parlais, et on sait, du coup, jusqu'à quand un traitement peut opérer. Au-delà d'un certain moment, on va bien voir que l'ensemble du système s'effondre. Et donc, du coup, ça permet d'optimiser l'intervention. Et donc, on développe un certain nombre de modèles qui sont, en fait, des aides à la proposition d'hypothèses thérapeutiques. Alors là, vous l'aviez de manière très schématique, vous pouvez aussi l'avoir de manière 3D. Alors, ça met en œuvre d'autres équations. Tout à l'heure, c'était des équations dérivées, c'était des ODE et des DAE pour M. Cédric, et là, c'est des EDP. Comme ça, j'ai tout bon, normalement. Mais là, ce que vous voyez, c'est le... D'ailleurs, pourquoi ça s'est arrêté ? Je ne sais pas. Vous auriez dû voir la propagation de l'AVC dans la matière grise. Voilà. On voit ici. Alors là, mine de rien, c'est du big data et c'est du HPC, c'est-à-dire du calcul massif. En fait, ici, on a énormément simplifié les équations, juste pour l'anecdote. Rien que sur cette tranche-là, si on regardait toutes les équations de diffusion, parce que c'est vraiment des équations d'irrépartielles ici, il faudrait, sur un laptop comme ceci, 1400 ans pour résoudre les équations. Donc, on est dans des niveaux de complexité incroyable. Mais vous voyez qu'avec quelques hypothèses, qu'il faut évidemment calibrer avec la paillasse, on arrive quand même à avoir un certain nombre d'informations. À quoi ça peut servir ici ? Ça permet de voir quelles sont les zones qui sont endommagées. Du coup, d'avoir des hypothèses sur des dégratations motrices ou psychologiques ou cognitives et optimiser une certaine intervention si jamais on peut le faire. Et alors, le Graal, vous verrez après un certain intervenant du CEA et de Clinatech qui travaillent sur des choses absolument passionnantes. Mais le Graal, évidemment, c'est modéliser des bouts de cerveau. Ici, vous voyez une colonne corticale. Donc, quand je parle, il se passe ça dans ma tête. Enfin, j'espère. Quand vous écoutez, il se passe ça aussi. Et évidemment, l'idée est d'arriver à comprendre parce que ceci est structuré. N'ayez aucun doute, ce n'est pas du bruit. Ceci est structuré. Et donc, moi non plus, je ne ferai pas de référence au projet HBP. Mais il y a un certain nombre de chercheurs qui sont en train d'essayer de comprendre, en tout cas de se poser la question. À la limite, là, on a des données. Et comme disait Cédric, quel est le modèle ? Y a-t-il des modèles de compréhension de cet objet-là ? Donc, toujours la même chose. Le numérique, c'est le catalyseur de la collaboration entre plusieurs disciplines. Parce que là, mine de rien, j'ai mis en action des physiologistes, des biologistes, des gens de l'anatomie, des gens de la neurologie. Donc, il y a déjà beaucoup de corpus et de disciplines qui sont en fait, qui se rassemblent. Donc, le numérique convoque ces disciplines ensemble, d'une part, permet une représentation commune et propose une simulation, du coup, des tests. Tout le monde me dit d'accélérer, mais je continue. Alors, dernier point, enfin avant, 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 avant dernier point, je voulais faire un petit commentaire sur la modélisation et la simulation dans le numérique en mentionnant un prix Nobel de 2013. On a un médaille Fields, donc ce n'est pas du tout pour être impertinent. Mais il y a eu un prix Nobel en 2013 de chimie. Et je le mentionne parce qu'en réalité, c'est le premier prix Nobel au monde qui n'a pas du tout consacré en fait un progrès en chimie dans le domaine consacré du prix Nobel. C'est le premier prix Nobel sur un modèle digital. En fait, Martin Carplus a reçu un prix Nobel parce qu'il a proposé une formalisation en équation d'un certain nombre de phénomènes, mais donc, il a proposé un modèle. Et vous voyez déjà à quel point ceci devient vraiment pervasif, j'ai envie de dire, dans les sphères de recherche et évidemment dans les sphères industrielles. Je le mentionne parce que je pense que ce in silico et ce big data vont devenir, encore une fois, une clé de voûte dans la recherche et dans l'innovation en santé. Alors, j'en profite pour me faire de la pub. Le numérique est tellement important qu'on annonce aujourd'hui, en fait, une alliance de cinq ans avec l'Inserm. C'est aujourd'hui, vous pouvez regarder, il y a une presse release aujourd'hui. Et vous voyez qu'en fait, on va aborder avec des modèles numériques, avec de la simulation, avec du big data, un certain nombre de thématiques. Biologie du vieillissement, comment se fait-il qu'une cellule vieillit ? C'est passionnant. Vous savez, par exemple, qu'une cellule, elle vieillit, elle se divise, mais elle vieillit parce que c'est comme un fichier informatique. En fait, vous avez ce qu'on appelle des télomérases dans vos chromosomes. Et à la fin, il y a une instruction de fin de fichier. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, elle réduit cette fin de fichier. Et en fait, quand il n'y a plus de fin de fichier, vous arrêtez. C'est passionnant à modéliser, à simuler. Donc, on va évidemment aussi regarder les pathologies en psychologie et en psychiatrie. On va regarder un sujet extrêmement important aujourd'hui, salut Cédric, qui consiste à regarder votre flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote. On est en train de s'apercevoir qu'en fait, votre santé et votre équilibre en physiologie, il est dû à vous, mais il est dû à vous et les centaines de milliards de bactéries que vous abritez. Donc, c'est un écosystème. Vous êtes tous un écosystème. Alors là, du coup, on arrive encore à du big data et comment on modélise ça et comment on met ça en équation et tout ça, il est parti heureusement. Et puis, évidemment, la clinique. Comment est-ce qu'on peut sortir simplement de l'étude statistique et le petit exemple que je vous ai montré le souligne, de populations qui répondent ou pas. Et puis, ces statistiques a une explication beaucoup plus mécaniciste, j'ai envie de dire en tout cas, élire une cohorte ou une population de tests cliniques à un niveau de modélisation qui est le même que celui qu'on peut avoir dans des cellules ou dans d'autres industries. Donc, voilà, INSERM, premier centre de recherche dans le vivant en Europe qui investit massivement sur les modélisations et le numérique. Alors, pour terminer, ce que vous venez de voir jusqu'à présent, j'ai envie de dire, je pense, illustre en tout cas les évolutions en biotechnologie et en technique. Et je pense qu'on en reparlera dans la première table ronde. Pour la deuxième table ronde, qui est plus orientée, si ma compréhension est correcte, industrie et économie, au fond, il y a aussi un deuxième événement qui apparaît, c'est que je le disais en introduction, il y a la santé de tous les jours, il y a ce qu'on appelle le quantified self, il y a le well-being. Mais ces deux sphères-là, la santé professionnelle d'un côté et puis la santé du citoyen de l'autre, elles ne sont plus dissociées, elles s'interpénètrent et elles vont s'interpénétrer de plus en plus. Donc il y a à la fois les filières industrielles, oui, qui vont prendre le numérique pour modéliser comme ce que je viens de démontrer. Et puis il y a toute la sphère médico-sociale qui va devoir s'emparer et qui est en train de s'emparer du numérique pour l'assister. On a parlé des exosquelettes, on pourrait en avoir d'autres. Ce que nous faisons, nous, en tout cas, d'AssoSystem, en fait, c'est que nous proposons une plateforme dont l'ambition est de couvrir l'intégralité. C'est-à-dire à la fois adresser les processus de recherche, d'innovation et de production de médicaments ou de systèmes chimiques ou d'autres industries, CPG, à l'aide des modèles, des simulations et la collaboration numérique. Là, on est à l'intérieur des filières de l'industrie, mais également de proposer un certain nombre de plateformes pour suivre votre quotidien. Alors j'ai une petite démo et après j'arrête, j'assure. On travaille avec un certain nombre de partenaires, par exemple, qui fournissent des vêtements pour les épileptiques. Vous avez des vêtements avec des capteurs. Donc là, on est vraiment dans de la santé du quotidien où on va essayer de relever un certain nombre d'indicateurs de pose sur les épilepsies. Et ce que va faire la plateforme, c'est qu'elle va collecter toutes ces informations et elle va essayer d'inférer des comportements, d'inférer une phénoménologie à partir de ces données brutes sur une personne le long de son quotidien de cette semaine, sur plusieurs personnes sur des communautés. Là aussi, et ça n'est que ça, la science, pour essayer de trouver des principes, des modèles, des corrélations sur des faits bruts observables, mais qui étaient jusqu'à présent disjoints. Donc voilà, pour relier à la fois la sphère industrielle, économique et puis la sphère du citoyen. Mais la santé va devenir quelque chose, évidemment, dans le numérique. En tout cas, le numérique dans la santé souhaite investir, je pense, la sphère médico-sociale. Et puis, je me hasarde, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, aussi pour ouvrir sur la dernière... Non, je termine, c'est mon dernier. Mais c'est un sujet important et je ne voudrais pas l'éluder, parce que c'est un sujet, je pense, qui nécessite même une pause et une réflexion. Parce qu'il y a la vague de la technologie, mais ce que cela suppose aussi, c'est que tous ces changements-là vont convoquer, en fait, des changements très profonds dans nos rapports à ce que c'est que la santé et à ce que c'est que notre bien-être. On parle de médecine individualisée, mais du coup, j'ai donné l'exemple d'un médicament fait que pour Guillaume, donc comment les pipelines vont changer. Il y a un certain nombre de pratiques nouvelles. Le T-shirt pour l'épilepsie collecte des données. Quel va être le statut de ces données ? Comment est-ce qu'on les encadre ? Ici, c'est plus qu'un chantier, c'est monumental. Comment est-ce qu'on va accompagner les personnes pour lesquelles on aura exploité leurs données ? Imaginez qu'on arrive à corréler des choses de plus en plus déstabilisantes ou en tout cas importantes pour elles. Donc cette sphère-là, évidemment, je ne suis pas quelqu'un spécialiste de l'éthique, on aura un éminent speaker après, mais il faut qu'on se les pose. Il ne faut pas qu'on se les pose a posteriori. Sinon, il est clair qu'on n'aura pas compris l'intégralité de ce que c'est que la médecine du futur. Et c'est vrai sur la médecine personnalisée, c'est vrai sur le génome, c'est vrai sur les données du Quantify Self, mais je peux continuer. En ce moment, on est en train de vivre un point d'inflexion majeur. On commence à éditer le génome, on commence à l'écrire. Avant, on pourrait dire qu'on avait un PDF du génome, on le lisait. Maintenant, on a un Word du génome, on l'écrit. Donc le statut du vivant, on commence à faire une ingénierie du vivant. Ça aussi, ça s'encadre. En tout cas, il faut entamer un certain nombre de réflexions. Et là, je vois qu'ils vont juste m'asperger, ils vont me balancer les chaises à la tête. Et donc, je m'arrête. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada